Hello, bienvenue à toi, merci à toi d'avoir cliqué sur cette vidéo, si tu ne me connais pas moi c'est Asia et aujourd'hui je te retrouve pour te parler de mes favoris du moment j'ai fait une vidéo du même type il y a quelques mois, je pense qu'elle doit dater de mars ses favoris sont toujours d'actualité, je te mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos si tu ne l'as pas vue et que ça t'intéresse de la visionner aujourd'hui ça va parler de mes favoris food, youtube, manga, mode et un peu de beauté du coup si ça t'intéresse n'hésite pas à rester par ici je vais commencer par mes favoris food parce que j'ai fait pas mal de découvertes ces derniers temps notamment ces chocolats de la marque Little Love dont j'ai déjà parlé en story je te mettrai le lien de mes réseaux sociaux en barre d'infos si tu veux me suivre alors c'est une marque qui vient des Pays-Bas qui s'appelle Little Love et c'est du chocolat cru donc qui n'a pas été torréfié ce qui est intéressant d'un point de vue nutritionnel parce que la torréfaction altère une bonne partie des qualités nutritionnelles et des antioxydants présents dans le cacao donc la composition est hyper clean, il est bio, sans huile de palme, sans gluten, vegan, donc sans produits laitiers et il contient du nectar de fleurs de coco ou du sucre de coco qui a un faible indice glycémique il y a tout un tas de parfums assortis, celui-là c'est aux fruits à coque, je l'ai pas goûté mais il y a un chocolat blanc de la même marque qui est juste trop trop bon qui est donc vegan, qui ne contient pas de produits laitiers, il est pas du tout écœurant et donc je les ai eus chez Carrefour au rayon bio la tablette de 65 grammes coûte 2,50€ et ce qui est intéressant aussi c'est que le packaging ne contient pas de plastique donc c'est sympa, c'est un petit, donc c'est hyper écolo friendly et c'est super bon voilà donc je les recommande à 100% deuxième produit et découverte dont je n'arrive plus à me passer ces derniers temps il s'agit de ces céréales de la marque Lucien Georgelin donc ce sont des espèces de Smacks Choco Trésor alors j'ai jamais mangé de Smacks Choco Trésor mais je sais que ça a cet aspect-là ce sont des céréales fourrées à la pâte à tartiner, sans gluten avec 40% de fourrage donc elles sont bio, sans huile de palme, sans conservateur, sans colorant artificiel sans ajout d'arôme et fabriquées en France alors j'étais absolument pas une adepte de ces types de céréales et je les ai testées et elles sont juste trop trop bonnes elles sont hyper addictives par contre voilà ça reste des céréales plaisir c'est quand même assez calorique et ça contient pas mal de sucre ça va être du sucre de canne bio donc voilà si tu cherchais une alternative aux céréales conventionnelles qui sont pas top je te recommande celles-ci elles sont vachement, elles sont super bonnes et on dirait pas du tout que c'est un produit sans gluten pour le coup des personnes de mon entourage qui sont adeptes aux Kellogg's et aux Smacks Choco Trésor trouvent que celles-ci sont meilleures pour le coup on sent bien le goût de la pâte à tartiner qui est bien présente donc voilà c'est une tuerie je les ai eues au rayon bio de chez Carrefour pour 2-3 euros le paquet de de combien ? de 375 grammes donc voilà ça reste abordable dernier favori de la section food il s'agit d'un yaourt au lait de coco de la marque Alpro alors Alpro si tu connais pas j'en ai déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne à la base c'est une marque qui propose des produits à base de lait de soja donc des produits laitiers végétaux donc des yaourts et majoritairement des laits de soja et ce que je reproche c'est que la composition est pas ouf il y a pas mal d'additifs c'est des listes à rallonge sauf pour ce yaourt que j'ai pas sur moi mais j'ai instauré une petite photo sur l'écran c'est une première pour la marque c'est un yaourt à base de lait de coco uniquement et la composition est hyper clean il n'y a pas d'additifs c'est que du lait de coco il n'y a pas de sucre ajouté et voilà il est super bon moi je le passe avec des muesli et voilà je voulais le préciser au cas où tu aimes bien le lait de coco et que tu connais la marque Alpro la première chaîne dont je voulais parler c'est celle de Marie et qui est Shaker Maker sur Youtube si tu me suis un temps soit peu sur Instagram ou sur Facebook tu as dû remarquer que j'avais fait pas mal de stories en la taguant et ce qui est bien c'est qu'elle est très accessible elle répond à tous les messages personnels que tu lui envoies et à chaque fois que tu la tag elle te retague en réponse et elle like tous tes commentaires du coup je trouve ça vachement sympa alors qu'elle a des milliers d'abonnés du coup si tu ne la connais pas c'est une blogueuse qui partage autour du green lifestyle mais sans pression elle est très naturelle elle n'est pas du tout culpabilisante et c'est ça que j'aime bien chez elle du coup elle partage autour de ses favoris beauté bio elle partage aussi pas mal de recettes hyper simples et saines à reproduire ça c'est quelque chose qu'on me demande de faire souvent sur ma chaîne sauf que je suis une quiche je ne sais pas cuisiner et je ne sais pas faire de super rendu qui mette en avant la nourriture du coup si tu recherches ce genre de contenu je t'invite fortement à aller checker sa chaîne parce qu'elle a pas mal de recettes hyper sympas super sympa et super saine à reproduire et très simple aussi et puis mention spéciale aussi pour ses montages qui sont hyper qualitatifs c'est une ancienne graphiste du coup ça se ressent sur le contenu qu'elle poste sur Instagram elle est voilà je l'adore elle est trop 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 gentille et trop mignonne du coup je te mettrai en barre d'infos le lien de sa chaîne si tu es allé la checker et t'abonner deuxième youtubeur dont je voulais parler c'est Hugo de la chaîne Hugo Décrypte alors c'est un youtubeur qui poste des vidéos de façon quotidienne sur l'actualité du jour alors moi il faut savoir que l'actualité c'est absolument pas ma tasse de thé je regarde pas les infos et je regarde pas la télé du tout j'aime pas ça en fait je trouve que c'est un côté anxiogène et c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse et ce qui est bien dans le format qu'il propose c'est qu'il résume l'actualité du jour en moins de 10 minutes et il finit toujours ses vidéos par une note positive ce qui est vachement bien parce que toi même tu sais si tu regardes l'actualité en ce moment il n'y a rien de plus anxiogène et finir par une petite note positive ça fait passer la pilule plus facilement et forcément le format de 10 minutes qui est vachement digeste plutôt que de se taper 2h d'info tous les soirs là tout est résumé l'essentiel en moins de 10 minutes si comme moi tu es souvent à côté de la plaque en termes d'actualité parce que ça ne t'intéresse pas et que tu as envie d'être moins à côté de la plaque moins la loose dans ce domaine là je t'invite à aller checker sa chaîne un petit favori beauté que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai terminé il y a peu mais il s'agit de l'huile de jojoba que j'utilise en sérum sur le visage donc si tu ne sais pas ce qu'est l'huile de jojoba c'est une huile végétale qui a des propriétés séborégulatrices donc qui est parfaitement adaptée aux peaux grasses ce qui est mon cas et ce qu'il faut savoir c'est qu'elle a une composition qui se rapproche énormément du sébum naturel de la peau donc c'est l'huile végétale qui se rapproche le plus du sébum de la peau du coup elle a une excellente affinité avec l'épiderme elle a des propriétés anti-âge et d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais certaines petites ridules sous des yeux qui ont commencé à s'effacer depuis que j'utilise l'huile de jojoba ce qui est bien c'est que c'est hyper abordable ça ne coûte pas cher du tout il faut compter 5-6 euros pour une bouteille de 200 ml personnellement je l'ai acheté en magasin bio faire attention à ce qu'elle soit vierge de première pression à froid parce que quand elle subit un traitement thermique ça dénature et ça altère les actifs qui sont présents dedans si tu as la peau grasse ou la peau sèche parce qu'en fait c'est une huile qui convient à tous les types de peau et que tu n'as pas encore testé l'huile de jojoba je t'invite fortement à faire le test si tu kiffes les mangas tout comme moi je t'invite fortement à regarder le manga monster qui est un classique que j'ai redécouvert il y a peu si tu ne connais pas il s'agit d'un seinen qui date des années 90 qui suit l'histoire d'un personnage qui s'appelle Kenzo Tenma qui est un neurochirurgien très talentueux d'origine japonaise et qui évolue en Allemagne dans les années 90 et contre toute attente il se retrouve impliqué dans une histoire de meurtre alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails et d'ailleurs si tu veux chercher davantage de renseignements sur ce manga je te déconseille de lire le synopsis parce qu'il spoil énormément sur l'intrigue mais c'est des détails qui sont quand même assez importants de l'histoire du coup voilà c'est un petit warning que je voulais faire attention si tu ne veux pas être spoilé d'éléments importants de l'histoire évitez de lire le synopsis qu'il y a sur Google et regarde plutôt les premiers épisodes parce que l'intrigue est prenante dès le départ l'action commence dès les premiers épisodes et tu sauras tout de suite si tu accroches ou pas c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je kiffe ce manga c'est que l'action est prenante dès le début on n'a pas le temps de s'ennuyer et du coup c'est vraiment l'un de mes mangas préférés avec Shingiki, No Kyojin et Berserk si tu es familier des mangas alors il n'est pas dispo sur Netflix malheureusement moi je le regarde en stream sur internet je te mettrai un lien en barre d'infos si ça t'intéresse dernier favori de cette vidéo il s'agit d'un favori mode si tu me suis sur Instagram tu dois peut-être avoir vu que j'ai partagé en story ces superbes petites compensées Snoopy que je trouve tellement mignonne je les ai achetées chez Bershka j'en ai parlé dans mon dernier vlog Bershka a sorti une collection complète de vêtements et d'accessoires Snoopy et il y avait ces petites chaussures je les trouve trop cute elles sont pour le coup elles font vraiment très années 90 et c'est ce qui me plaît je les ai eues pour une quarantaine d'euros alors oui ça c'est j'ai eu des remarques sur le sujet Bershka c'est fast fashion plus plus il n'y a rien d'éthique mais je ne suis pas parfaite loin de là et quand il s'agit de Snoopy j'ai du mal à résister je vais insérer un petit clip vidéo te les montre en portée elles sont hyper confortables malgré le fait qu'elles soient compensées et pour le coup elles sont hyper kitsch mais moi j'aime bien et d'ailleurs Bershka propose le même modèle sans Snoopy donc si tu charges des chaussures un peu originales qui font 90's je t'invite à les checker je te les mettrai en barre d'infos voilà pour cette courte vidéo avec mes petits favoris j'espère qu'elle t'aura montré certains produits et qu'elle t'aura permis de faire des découvertes sympas si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire n'hésite pas aussi à me partager tes coups de coeur du moment si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un petit like ça me fait plaisir et ça me donne un peu de visibilité n'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur ma tête qui va s'afficher sur l'écran tu peux également tu peux également visionner mes deux précédentes vidéos si tu ne les as pas vues je te souhaite une très bonne journée je te dis à la prochaine je te dis à la prochaine